Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes au domaine de Villeneuve et il n'y a pas que des vins, même si on voit des vins derrière nous, il y a également du miel, des produits vraiment de la région. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement en premier des vins que vous proposez ? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors le domaine de Villeneuve, c'est un domaine familial que j'ai repris en 2005. Il est situé dans le sud de la France, à côté de Montpellier. L'appellation c'est là où Pépique Saint-Loup. C'est la montagne qui est juste à côté qui donne le nom à l'appellation. Et on produit majoritairement des vins rouges de caractère avec sur notre terroir des bouillies argilo-calcaires. C'est un terroir assez particulier où on produit des petits rendements. Et c'est vrai que notre production c'est majoritairement des vins rouges. On produit aussi des vins rosés. Dans le sud, on est très attaché à notre production de vins rosés. Et la particularité aussi du domaine de Villeneuve, c'est qu'on produit des vins blancs. Voilà, c'est une petite production. Et puis à côté de ça, il y a mon mari qui est apiculteur. Et donc, il déplace ses ruches sur une quinzaine de départements. Et donc, il a énormément de qualité de miel à vous faire découvrir. Excellent. Et là, en fait, on se situe où exactement ? Alors ici, vous êtes dans une ancienne bergerie. Au début du siècle dernier, il y avait la vigne, certes, mais il y avait aussi l'élevage du mouton. Donc, on élevait du mouton pour la laine et pour la viande. Et aussi, on a au-dessus une grande pièce où il y avait un anciennement décheminé où on élevait le verre à soie. Parce qu'à côté d'ici, on est près des Cévennes, on concevait des barres, les barres Wells. Ils sont originaires à côté d'ici. Et chaque famille élevait des verres à soie. Et ensuite, les dames les plus habiles brodaient les barres avec des motifs. Ce n'aurait pas été moi parce que je suis très nulle en couture. Alors déjà, excellent. Et du coup, vous proposez aussi des miels, c'est ça ? Oui, donc des miels de qualité. Ici, on produit majoritairement du miel de garrigue, du miel de thym, du miel de romarin. On n'est pas loin des Cévennes. Donc, on a l'acacia, le châtaignier, les brouillères blanches. Et on n'est pas loin non plus de la Camargue, la Camargue, les taureaux. Donc, on fait un miel très spécial, un miel à de Camargue qui est assez goûteux. Et puis, on fait des productions, de plus petites productions, comme du miel de framboisier ronces. Parce que mon mari est originaire d'une région plus au nord, de la Massie centrale. D'accord. Et du coup, en fait, on a une vidéo avec un boulanger de Claré, justement, qui utilise vos miels pour faire un de ses pains avec du Pélardon. Est-ce qu'il a un miel en particulier qu'il utilise ? Oui, il utilise, pour faire un petit pain, il utilise notre miel de châtaignier, qui est produit pas très loin d'ici, dans les contreforts des Cévennes. En associant aussi du Pélardon, l'AOC Pélardon des Cévennes, c'est une production qui est produite juste à côté. D'accord. Et c'est quoi un peu les types, enfin, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les types de miel différents ou quelque chose qu'on peut les associer plus avec quelque chose ? Par exemple, la différence entre une tartine avec du miel de sucre, comparée avec peut-être une salade avec qui il utilisera un petit peu de miel ou associée avec le chèvre ? Oui. Donc, on peut associer le miel à la gastronomie. Et on travaille avec un restaurateur qui, avec le miel de garrille, il remplace la moutarde par un petit peu de miel avec la vinaigrette. Et donc, c'est excellent. Après, on peut faire aussi des pains d'épices avec, voilà, du miel de châtaignier ou sinon, pour tartiner, on a des miels, le miel naturellement, il est liquide. Voilà, il est liquide et comme ça. Et puis, avec le froid, il cristallise. Donc, quand il cristallise, on le brasse à froid et ça fait un miel crémeux. Donc, c'est très intéressant pour les enfants. Voilà, on peut les laisser s'amuser à se servir eux-mêmes. Ça déborde moins. Ah, c'est excellent. Et est-ce qu'il y a, du coup, des saisons différentes, par exemple, châtaignées ou autres, ou justement, qui vont affecter les types de miels différents ? Oui, il y a une progression dans la saison. On commence au mois de janvier par la mielée de romarin près de Narbonne. D'accord. Ce miel est très réputé à Narbonne. Et au fur et à mesure, donc, on fait le miel de garrille. Ici, on reste un petit moment. Et puis, il y a la floraison de l'acacia, premier contrefort de Cévennes. Ça en suit la mielée de brouillère blanche. Voilà, on suit les floraisons. D'accord. Et ensuite, le miel de châtaignées. En ce moment, elles sont en train de ramasser le miel de châtaignées. Et puis, il y en a d'autres qui sont partis plus loin, en Haute-Loire, pour faire le miel de montagne, trèfle blanc, framboisie-ronce. Donc, ça arrive des fois qu'on a plusieurs mielées en même temps. Mais ce n'est pas un problème parce que ça se fait très bien parce que mon mari a mille ruches. Donc, il transhume par 50 ruches. Donc, il y en a 50 qui sont sur telle floraison, 50 autres qui sont sur d'autres floraisons. Donc, voilà, il a commencé ça en 1989. Donc, il a une certaine expérience. Ah, excellent. Merci pour cette belle découverte et une visite très sympa à découvrir à tout prix. Alors, j'ai un vin à vous faire découvrir. Oui. Et il y a un peu de l'anglophone dedans. Ah, c'est notre cuvée très emblématique. La cuvée Le Rouge Apiculteur. Voilà, c'est un plaisir de faire ce métier-là. J'aime bien ce jeu de mots. C'est très intéressant. Oui. C'est super. Voilà, il faut que ça parle aussi. Il y a la tradition. Et puis ensuite, il y a aussi des choses plus personnelles qui s'invitent. Et donc, il y a des noms de cuvées. Bon, les vieilles vignes, c'est traditionnel. Mais le champ des roches, le trésor des Halles, le folle en vie, le diamant rouge. Voilà, ce sont des parcours de vie à des moments précis. On se dit, eh bien, ce vin-là, il m'inspire. Et ensuite, le nom du vin apparaît. Et c'est de façon naturelle. Ah, c'est super. Je trouve ça vraiment génial. Merci de nous faire découvrir tout ça. Et j'ai le plaisir de partager ce bonheur de ce métier maintenant avec ma fille. Bon, mon fils, mais il n'est pas là. Victorine, qui nous a rejoints pour sa première vendange en 2019. Ah, ça va être sympa ça. Oui, c'est sympathique de partager et de transmettre aussi. Surtout si ça fait déjà cette génération et là, c'est top. Et puis, grâce à elle et son frère, est née une nouvelle cuvée qui s'appelle Biapi. Des cuvées plutôt axées sur les cépages. D'accord, c'est génial. Je trouve ça top. Et puis, ta cuvée prestige aussi. Oui, et puis ta cuvée rosée. Ça, c'est sa création. Wow, ben, il faut en être fiers. Oui. Sous-titrage ST' 501